C'est une institution française, symbole de l'excellence et de la rigueur, l'école Polytechnique, créée en 1794, ouverte aux filles depuis 1972, elle forme chaque année plus d'un millier d'ingénieurs et de doctorants. Le physicien Becquerel, le mathématicien Poincaré, le maréchal Joffre ou encore l'industriel Citroën sont sortis de ses rangs. Autant de grands hommes qui ont goûté au joie du fameux bal de l'Ixe, un grand bal à l'opéra, passage obligé de tout polytechnicien dans la plus pure tradition de l'école, costumes militaires et bicorne pour les garçons, robe longue pour les filles. Nous avons suivi deux élèves de l'Ixe 2007 qui sont donc en première année, Camille dont la famille vit dans le 7ème arrondissement de Paris et Walid qui avant d'intégrer le campus de Palaiso résidait à Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Leur premier bal de l'Ixe, c'est un reportage d'Elodie Pacoz, Sophie Amdad et Jean-Marie Dupéron. Ce n'est ni un bal costumé, ni la première d'un balai, mais une soirée étudiante un peu particulière. Sous les flashes des touristes ravis, un seul critère d'entrée ce soir-là, le mérite. Uniforme, robe longue et profusion de dorures, l'opéra garni accueille le prestigieux bal de Polytechnique. Un rendez-vous mythique depuis 130 ans. Polytechnique, la crème des écoles d'ingénieurs, une institution chargée d'histoire fondée par Napoléon. Walid Daou a 22 ans, il est étudiant en 2ème année. Bonjour madame, ça va bien ? Oui. Mais c'est la toute première fois qu'il se rend au bal. Bon, enfin moi j'y vais surtout pour voir à quoi ça ressemble. Je ne suis jamais allé, l'année dernière je n'ai pas pu y aller. Et, bon, on en a tellement parlé, il y a tellement un mythe autour, c'est marrant d'y aller une fois. Pour moi personnellement, je le démystifie, je n'imagine pas que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler, par curiosité. Une soirée de gala pour s'évader un peu d'un quotidien studieux. Walid et les autres incurgitent pendant des heures équations mathématiques et théorèmes. Jusqu'à l'épuisement. Parmi les cracks de la promo, il y a aussi Camille, l'une des rares filles. Polytechnique reste un univers d'hommes. Les femmes sont une minorité, 10% des effectifs. Le concours d'entrée leur est ouvert depuis seulement 1972. Ici, la première année est consacrée pour tous à l'armée. L'X, comme on la surnomme aussi, est une école militaire. Les élèves reçoivent une solde de 780 euros par mois. Ils sont officiers, d'où l'uniforme. Alors d'abord, le plus important, le bicorne. Voilà, ça se fait comme ça. Ensuite, voici la veste avec la jupe et la bande rouge au côté qui est très distinctive de notre uniforme. Et en dernier, l'épée. Caché au fond de mon placard. Qu'on appelle la tangente. Diplôme d'excellence et campus d'exception. Le site est une petite ville de 4000 habitants. L'école chouchoute ses champions. Là, il y a le coiffeur. C'est écrit là-bas. Il y a les différentes banques qui viennent. Chaque jour, il y a une banque. Il y a aussi des assurances qui viennent, qui nous donnent des facilités pour qu'on ait des comptes en banque sympas ou qu'on ait des contrats d'assurance aussi avantageux. Et enfin bref, il y a pas mal de facilités qui sont mises à disposition des élèves sur le campus. Et dans le hall de l'école, on trouve même de la lingerie affriolante. Ce jour-là, des étudiantes en école de commerce tiennent un stand. Tentative d'approche des garçons, il leur faut une cavalière pour le bal. On a déjà assez de soirées dans notre école. Ouais, mais c'est des soirées moins sympas que le bal de l'Ix. Le bal de l'Ix, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est réputé, mais tout le monde est en robe de princesse et tout. Je ne l'ai jamais fait dans l'année prochaine. Vous avez pris l'année prochaine. Ouais, tu vas bien ? Tranquille ? Ça va, tranquille. La forme ? Ouais, ça va, excuse-moi. Tu me poses ? Vas-y, fais comme à la maison. Vous avez l'impression de faire partie de l'élite ? Non, je ne pense pas. Cette année d'élite, d'abord, on est toujours entre nous. Donc, à Polytechnique, au jour le jour, on est contre-politiciens, donc on n'a pas à s'appéter, on n'est pas en train de dire « Ouais, je suis à Polytechnique parce que tout le monde y est. » Mais quand vous êtes à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes à Polytechnique, surtout en tant que... Je ne vous dis pas. Enfin, j'évite. J'ai école d'ingénieur, je baisse les yeux pour qu'on ne me demande pas. Pourquoi ? Parce que c'est dur à assumer, parce que tout de suite, les gens... Polytechnique, Polytechnique, c'est l'armée, c'est la solde qui tombe chaque mois, enfin, notre salaire. C'est une image de réussite, et donc c'est forcément facile à assumer. Quelle qualité, à votre avis, faut-il avoir pour être Polytechnicien ? Écoutez, je sais que ça nécessite beaucoup de travail, et ceux qui diraient le contraire seraient des menteurs, parce que tout le monde, pour venir ici, pour passer le concours, a dû bosser des heures et des heures, chaque jour, bachoter des cours de maths auxquels on ne comprend rien la première fois qu'on les lit. Et donc du travail, et puis aussi de l'abnégation. Quelques heures avant le bal, Walid passe chez ses parents en Seine-Saint-Denis. Tous les enfants de la famille ont réussi de brillantes études. Le petit dernier étant tenu, comme le veut le protocole de Polytechnique, le 14 juillet prochain, il défilera comme ça sur les Champs-Elysées. Au-delà de l'esthétique, c'est plus que ça me fait repenser à tout ce que j'ai dû, à tous les efforts que j'ai dû fournir pour pouvoir avoir le droit de le mettre, c'est plus ça. Emma, regarde si je peux mettre les... Je peux mettre ça ici. Quand vous l'avez vu pour la première fois, comme ça, ça vous a fait quoi ? Ça m'a fait très plaisir, et j'applore, de la joie. Polytechnique, ça représente quoi pour vous ? Je ne le connais pas, qu'est-ce que ça fait dire, mais je sais, c'est le... C'est le grand de l'école. C'est ce qu'il y a de mieux ? Exactement. Qu'est-ce que j'ai payé pendant que je suis jeune ? J'ai envie d'aller à l'école, et je la donne à mes enfants. C'était difficile pour Walid de réussir à rentrer dans cette école ? En fait, qu'il a commencé l'école, il est toujours la première, la classe. Il a réalisé vos rêves ? Ah, oui. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Moi, je te souhaite un beau soir. À demain. À demain, merci. Donc, courage. Pour être la plus belle pour aller danser, Camille, elle, a été coiffée et maquillée. Et elle aussi attend anxieusement la réaction de sa maman. Bonjour, Camille. T'as l'air ? Ah, c'est très joli, mon frère. Ah, oui, c'est joli. C'est très... C'est léger. C'est léger ? Oui, oui, puis c'est pas tiré. Non, c'est très bien. Hop. Donc, voilà. En tout cas, c'est léger, pas trop long, facile à porter. Non, j'ai l'air dedans. Elle me plaît. Je cherche le bout d'oreille, toi. Allô ? Tu peux pas, là-dedans, non ? Tu arrives à bien le mettre ? Elles tiennent ? Oui, elles tiennent bien, je pense. Tu secoues bien la tête, on se ravit ça. Tout est au point, là, pour ça ? Ben, oui, je crois. Je crois. T'as la robe, les chaussures, les chaussures, les coulures d'oreille. Tout est bon. T'es coiffée, maquillée. Là, c'est bien. C'est plutôt bien, oui. C'est bien. On nous a dit que parfois, au bal de Polytechnique, il y avait des garçons qui venaient pour chercher des jeunes filles qui étaient à Polytechnique. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Puisque Polytechnique est plutôt réputée pour ces jolis garçons. C'est un beau jeune homme. Mais jeunes filles, en général, c'est pas la réputation qu'elles ont. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes filles qui sont désireuses d'en montrer un polytechnicien. Mais l'inverse sera à ma vie beaucoup moins vraie. C'est-à-dire que les filles de Polytechnique ne sont pas réputées ? Ah non, non, malheureusement. On dit souvent que c'est des matheuses, donc c'est pas forcément très de l'amour. Et vous êtes fière de votre fille ? Fière ? Enfin, fière pour d'autres raisons. Mais je suis surtout, à la limite, fière du travail qu'elle a su donner. Mais que ce soit Polytechnique, elle aurait réussi les mines. La fierté était la même. Walid n'a pas une minute à perdre. Devant l'opéra, il a rendez-vous avec un groupe de lycéens. Tous viennent de banlieues comme lui. Ils ont été repérés par Polytechnique grâce à leur bonne note, Walid et leurs parrains. L'école les invite au bal pour les encourager à peut-être plus tard passer le concours. Dans l'uniforme, le chapeau, il est compris ? Oui, c'est pas mal. Mais il n'y a pas la petite épée ? Il est bien le chapeau. Non, mais je ne l'ai pas amené avec moi à l'épée. Ah, ben, c'est pas de prétire. Walid a fait l'impasse sur le dîner de gala à 80 euros. Il arrive pour le clou du spectacle, le quadrille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les promotions de l'école Polytechnique ont l'honneur de vous présenter le traditionnel quadrille des lanciers.